Il est 12h16 sur les Andes d'Alger Chantrois, bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe d'Afrique des Nations après trois jours de repos, les sélections qui vont reprendre, donc la compétition qui reprend aujourd'hui avec les deux premiers quarts de finale de la Cannes. A 18h, il y aura ce match entre l'Angola et le Nigeria. C'est une rencontre inédite puisque les deux sélections ne se sont jamais retrouvées en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola qui n'a jamais remporté le trophée, c'est son troisième quart de finale de son histoire après celui de 2008 et de 2010. Alors que le Nigeria, c'est un géant d'Afrique. Le Nigeria, c'est trois fois la Coupe d'Afrique des Nations, quatre finales perdues et huit fois à la troisième place. Donc c'est, on va dire, une rencontre un petit peu sur le papier qui s'annonce déséquilibrée. Mais dans le football, tout est possible. Et l'Angola qui a bien entamé cette compétition avec un match nul face à l'Algérie qui était pourtant un favori, un but partout. Après, elle enchaîna avec une victoire face à la Mauritanie, trois buts à deux. Et puis, une belle victoire face à un autre favori, le Burkina Faso, deux buts à zéro. Et en huitième de finale, l'Angola qui l'a emporté, trois buts à deux. Alors que le Nigeria est sorti du groupe A à la deuxième place après la Guinée équatoriale. Après ce match nul, un but partout justement face à la Guinée équatoriale. Puis une victoire face au pays organisateur, un but à zéro. Et une autre victoire poussive face à la Guinée-Bissau, un but à zéro. Et en huitième de finale, le Nigeria écarte le Cameroun. Et le Nigeria donc qui veut aller le plus loin possible sur ce match. On va écouter son entraîneur José Pécero, le portugais. Pour lui, il faudrait être efficace devant les buts. Nous n'allons pas affronter un grand nom du continent africain. Mais c'est une équipe qui a une grande capacité. La preuve, elle est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a de bonnes individualités et un bon groupe. Notre équipe a lutté pour se qualifier pour ses quarts de finale. Et nous comptons bien aller en demi-finale et pourquoi pas atteindre à nouveau la finale de cette compétition. Nous devons saisir nos opportunités, forcer notre chance et notre destin et concrétiser la moindre occasion qui se présentera pour nous lors de cette rencontre face à l'Angola. C'était donc le sélectionneur du Nigeria, José Pécero. Pour lui, il est ambitieux. Il veut atteindre la finale. C'est une ambition tout à fait normale quand on s'appelle le Nigeria. Sur cette rencontre, on va écouter notre confrère de football 365, Patrick Juillard, qui est sur place, qui est en Côte d'Ivoire, qui suit cette compétition depuis le début. On attendait un Nigeria très offensif avec une armada de stars emmené par Victor Ossimen. Et on a sur cette compétition depuis le début une équipe plutôt extrêmement bien organisée, très rationnelle, qui est assez dure à jouer et qui gagne ses matchs en étant assez clinique. Un seul but encaissé lors du premier match où l'équipe n'avait pas encore trouvé sa bonne carburation. Et depuis, ils sont totalement hermétiques. Ils peuvent compter sur un Victor Ossimen qui est vraiment un leader aux quatre coins du terrain, un joueur en mission, à la fois en défense, à la récupération, en attaque. Et puis, une organisation vraiment très rigoureuse avec un milieu à deux, Onieka Iwobi, qui est vraiment très rayonnant. Face à eux, ils vont se retrouver contre l'Angola. Alors, l'Algérie, vous les connaissez bien. Ils vous avaient un petit peu contrariés lors de votre entrée en lice. Et depuis, ils n'ont fait que monter en puissance. Et ils ont marqué neuf buts depuis le début de la compétition, ce qui est un gros total qui les rend redoutables offensivement. Mais ce n'est pas une équipe aussi équilibrée que le Nigeria. Donc, ça va se jouer entre la rigueur et la fougue. Et je pense quand même que le Nigeria, avec ses joueurs offensifs inspirés comme Lukman, Moses Simon, Chukwese et évidemment Ossimen, a un petit avantage. Donc, je dirais plutôt avantage au Nigeria sur cette première rencontre. Donc, Patrick Juillard qui voit le Nigeria se qualifier pour les demi-finales. Et à 21h, il y aura cette belle affiche, cette rencontre que beaucoup attendent avec impatience. C'est la République démocratique du Congo qui affronte la Guinée. La République démocratique du Congo qui a remporté le trophée à deux reprises. C'était en 1968 et en 1974. La République démocratique du Congo, c'est son douzième quart de finale de son histoire. Donc, c'est un habitué de ce stade de la compétition face à la Guinée. Qui n'a été qu'une fois finaliste, c'était en 1976. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une poule de quatre sélections. La Guinée avait terminé deuxième de cette poule de ce groupe. Et la Guinée qui disputera son sixième quart de finale de l'histoire. Donc, la République démocratique du Congo qui se retrouve en quart de finale sans avoir gagné le moindre match depuis l'entame de la compétition. La RDC qui a commencé par un match nul face à la Zombie, un but partout. Elle enchaînera avec un autre match nul face à un favori, le Maroc, un but partout. Puis, il y aura eu ce match nul face à la Tanzanie, zéro partout. Et en huitième de finale, la République démocratique du Congo qui écarte un autre géant d'Afrique, l'Egypte. Cette fois, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre s'étant terminée sur un score de parité, un but partout. La RDC qui s'est qualifiée au tir au but 8 à 7. Sur cette rencontre face à la Guinée, on va écouter son entraîneur Sébastien Desabres. On joue crânement notre chance, toujours avec la même optique. C'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot. En répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc, on peut s'attendre à, oui, peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc, voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Et Sébastien Desabres qui a fait beaucoup progresser cette équipe de la République démocratique du Congo. En face, il y aura la sélection guinéenne qui a surpris tout le monde depuis la phase de groupe. La Guinée qui a tenu en échec le Cameroun pour son premier match, un but partout. Puis, elle a enchaîné avec une victoire face à la Gambie, un but à zéro. Et pour son troisième match, elle s'est inclinée face au tenant du titre, le Sénégal, deux buts à zéro. Et en huitième de finale, la Guinée s'est imposée par la plus petite démarche face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui avait terminé en tête de son groupe devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Guinée qui veut, pourquoi pas, aller loin dans cette compétition. La Guinée qui est emmenée par un ancien joueur, Kaba Diawara. Kaba Diawara qui a su donner à ses joueurs cette force mentale jusqu'à présent pour Kaba Diawara. Ce match sera très important et pourquoi pas, on va dire, qui va permettre à son équipe de goûter à une nouvelle fois à une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Là, il y a de la place. On fait partie du top 8 maintenant, donc c'est vrai, c'est gratifiant. Mais quand on est là maintenant, on a envie d'aller plus loin, c'est sûr. Et mes gars sont, voilà, c'est des compétiteurs. Ils savent très bien ce qui nous attend. On joue la RDC et il faut gagner pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-dessus et pourquoi pas encore au-dessus. Donc, on ne va pas jouer les fanfarrants. On n'est pas là pour ça, on n'est pas comme ça. On reste humble, on reste à notre place, mais on sera prêt demain, croyez-moi. Et cette rencontre République démocratique du Congo et Guinée qui sera dirigée par un trio arbitral algérien emmené par Moustapha Orbal qui sera assisté de Moukran Gourary et Akram Zerouni. Donc, pour aujourd'hui, ce sera les deux rencontres des quarts de finale et demain, suite de cette compétition avec deux autres quarts de finale aussi alléchant. Il y aura 18 heures cette rencontre entre le pays organisateur, le miraculé de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire qui affrontera le Mali qui est devenu par la force des choses un des favoris pour cette compétition. On va à la Côte d'Ivoire qui a été complètement transcendée par son entraîneur Emers Faillé qui a pris le relais après le limogé de Jean-Louis Gassé. Justement, on va écouter Emers Faillé. C'était le discours qu'il a tenu à ses joueurs au lendemain de la qualification face au tenant du titre, le Sénégal. Vous avez mis la barre tellement haute, vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait, c'est notre minimum. Donc on reste concentré. On va bien récupérer aujourd'hui et demain. Jeudi, on va bien préparer le match. Vendredi, on se réveille de match. On va mettre un peu de peps, un peu de vivacité. On va voyager jeudi après-midi. On va s'entraîner le matin. On voyagera l'après-midi à 15h. Et samedi, 17h, on ira jouer notre quart de finale pour aller se qualifier pour mercredi. Mais l'objectif, c'est ça. Vous avez mis la barre là. C'est terminé. On ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ça, ça va demander beaucoup d'humilité. On a fait fort hier, très bien. Mais on reste tranquille. On n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. OK, les gars. Et Mers Fayet qui ne veut pas s'enflammer. En face de lui, il y aura cette équipe malienne. Omenée par Eric Schell pour lui, pour le sélectionneur malien. Cette rencontre sera aussi belle que celle qu'il a livrée face au Burkina Faso. On est venu avec beaucoup d'humilité. On est venu pour travailler. On est venu pour progresser dans la compétition. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Donc oui, il y avait une situation de départ. Avance de Cannes en préparation à Bamako. On a bien travaillé tous ensemble. Il y avait une situation de départ. Et malgré tout, à chaque match, on a progressé. Le Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis dans le staff là maintenant. Mers, Guy, j'ai joué avec Serge, Aurier. Et ça s'annonce. Donc, au moins petit que Burkina, on va se faire un bon petit match. Avec deux équipes ambitieuses. Et puis voilà, je serai très content de les retrouver. Et pour terminer, on rappellera juste le programme d'aujourd'hui. À 18h, il y aura Nigeria-Angola. Et à 21h, République démocratique du Congo face à la Guinée. Il est 12h29 sur les ondes d'Algecin 3. Ainsi se termine cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations.